Pour le logement, j'ai le dernier bastion. C'est l'heure de faire l'appel et de répartir les lecteurs dans les 4 groupes de travail. Pour Patricia Schoen, ce sera donc l'atelier déplacement. Ce n'est pas son premier choix, mais qu'importe, aucune thématique ne laisse indifférent. L'idée c'est vraiment qu'on puisse avancer ensemble sur des propositions, déjà repérer des questions, des problèmes, et puis on regarde réfléchir à des propositions. Non, non, parce que c'est un peu la même chose. Quand vous n'avez pas de carte, on ne vous donne pas de place dans le bus pour vous asseoir. Il n'y a pas la carte. Il n'y a pas les dates de part. Il y a des îles. La civilité du coup. Civilité. Il y a la question de bien sujet aussi. C'est la sécurité dans les transports. Il y a la mixité, il y a des gens comme moi qui sont intéressés, mais qui ne sont pas allés encore plus loin. Et il y a des gens dans le groupe qui ont des données, et qui du coup vont réagir en nous donnant des données, qui nous permettent de réfléchir et d'aller plus loin. Au cinquième étage, les membres de l'atelier sécurité ne manquent pas d'expérience à partager. Mickaël Brisson lance rapidement le sujet de la vidéosurveillance dans les discussions. Ou alors exploiter les vidéos, mais de toute façon, elles ne sont pas exploitées. Tu peux mettre autant caméra. En fait, les mecs, ils savent qu'il y a une caméra. J'ai noté des expériences personnelles. Je me suis déjà retrouvé avec un couteau sous la gorge. Là, ils étaient deux. Pour les aider et les informer, lors d'une deuxième session de travail, quatre experts, deux urbanistes, un chercheur, ou encore l'ancienne responsable adjointe de la Sûreté départementale à Nantes. Parce que les structures, elles existent. Tous les mois, il y a des concentrations, des réunions, qui alors misent la ville, la police nationale. On fait mal les choses, on est sur un processus qui est extrêmement, extrêmement dégradé. Donc ça, ça nécessite pour moi un nouvel engagement politique. Il connaît peut-être un peu mieux l'institution en elle-même, déjà. La ville, les décideurs. Et puis, il nous apporte des chiffres aussi. Je crois que c'est un facilitateur dans un groupe. En plus, un groupe hétérogène, on ne se connaît pas. Objectif, réussir le difficile exercice de synthèse en deux heures. Jérôme Dion travaille, lui, surtout sur une organisation concrète et réaliste des déplacements. Les mesures entendables, c'est des choses qui peuvent se traduire en actes réels. assez facilement. Par exemple, là, aujourd'hui ? Alors, par exemple, il y en a un qui reste là, les bains et ordures électriques. Tarification du stationnement dans toute la métropole, je ne sais pas si on peut le faire. La question des riverains est importante. La question de l'usage individuel, indépendant, libre, l'automobile est en jeu. C'est un point d'acadé par 7. C'est pour ça qu'on a mis un point d'interrogation. Les échanges sont parfois vifs, toujours constructifs. Une dizaine de mesures par groupe seront présentées jeudi prochain en séance plénière. Le problème, c'est que derrière les gens, il y a eu très peu de gens à voter. Donc on revient toujours sur la question de la participation. Exactement. Bon, c'était un vote en ligne. Mais il faut verbaliser, du coup. Alors d'abord, de quel droit ? Parce qu'en fait, premièrement, un piéton qui ne met pas son gilet jaune, qui ne met pas de casque, c'est sa vie qui met en jeu. En attendant la prochaine session, les participants comptent bien poursuivre les débats. Et des groupes de discussion sur les réseaux sociaux ont même été créés. Sous-titrage ST' 501